... Bienvenue aux journées nationales pour la sécurité du personnel autoroutier et en intervention. Nous sommes aux Invalides le vendredi 20 octobre. Les journées d'aujourd'hui et de demain ont pour but de sensibiliser le grand public à la sécurité des agents qui interviennent sur l'autoroute, de montrer les savoir-faire, de montrer les pistes d'action et également de mobiliser l'ensemble des acteurs, sociétés d'autoroutes, DIR, partenaires, force de l'ordre. Qu'est-ce qui me paraît dangereux ? Beaucoup de choses, mais notamment l'usager. C'est les poids loups, parce qu'on a un accès beaucoup fréquenté par les poids loups et ça roule très vite. Les routiers avec les ordinateurs emberqués. On constate énormément de distractions, de gens qui ne sont pas à ce qu'ils font quand ils conduisent. Dès lors qu'il y a un accident sur les autoroutes ou sur les routes concédées ou non concédées, on est amené à intervenir. La problématique qui est celle d'aujourd'hui, en particulier la sécurité des agents intervenants, c'est une problématique qu'on a déjà prise en compte dans nos alternatives sanctions, puisqu'on fait une alternative tous les ans et on fait intervenir les agents de la DIRIF ou de Vinci pour expliquer aux contrevenants leurs problématiques de sécurité. Je pense que notre ville est à danger. Lors d'un heure de mon fourgon en 2011, un poids lourd m'a heurté lors d'une neutralisation de voie de droite et a poussé mon fourgon sur plus de 120 mètres. Nous aussi, on peut être victime d'un sur-accident de la part d'un automobiliste qui peut être victime de somnolence à ce moment-là ou d'une absence de vigilance parce qu'il est distrait par ce que l'on appelle les distracteurs. Ce matin, l'objectif était de faire une reconstitution d'un accident qui s'est produit il y a quelque temps sur l'autoroute d'un véhicule qui percute un fourgon de patrouilleur de l'autoroute. Le choc était énorme, donc on peut imaginer ce que ça peut se produire. Pour un conducteur lambda et surtout pour un patrouilleur qui se trouve à l'intérieur du fourgon. qui ne s'y attend pas. Donc, très très bien. Prudence, vigilance, respecter la signalisation. Et les zones de chantier, les zones d'intervention sont des zones particulières où la vigilance doit être redoublée. Les automobilistes ont à leur disposition l'intégralité des moyens déployés par les sociétés. La radio, 177, un moyen formidable d'être au courant des interventions programmées mais aussi des interventions d'urgence. Quand vous voyez les gens en jaune et en orange, ralentissez. Sous-titrage ST' 501